Ah, un bon kebab à manger, je vais me régaler. Par contre, c'est quoi l'histoire du kebab ? Et pourquoi on appelle ça un grec ? Bah écoutez, je mange ça, puis on va répondre à cette question. Et du coup, d'où il vient ce kebab ? Alors, le kebab modern, comme on le connaît aujourd'hui, arriva en Europe, en Allemagne, pour être précis, dans les années 1970. Il aurait été créé par un Turc, la communauté turque étant assez importante dans ce pays, et officiellement, il s'agit de Kadir Nurman, qui l'aurait fait en 1972. Mais la paternité est contestée, et plusieurs autres personnes la revendiquent. Par exemple, Naïvat Salim, qui aurait commencé à vendre des pains fourrés à ce diande de kebab, du coup, en 1969, à Rottingen. Bon, quoi qu'il en soit, ça vient de la communauté turque en Allemagne, qui, du coup, a mis en place ce sandwich à la viande, à la viande de kebab, qui va rencontrer son succès en Allemagne et en Europe, et se répandre. Le nom de kebab vient de képa, qui était une manière de cuire la viande très particulière, inventée par les Turcs, et dont l'histoire est assez ancienne. Alors, cela pourrait dater du Moyen-Âge, où les Ottomans embrochaient la viande sur épée pour la faire cuire. Mais à l'époque, ça se faisait de manière horizontale, et ce, jusqu'au 19e siècle. Mais il y avait quand même, voilà, on faisait cuire la viande à la broche ainsi. Et la première notion occidentale du kebab provient de Bertrand de Rond de la Broquière, qui était un homme qui était envoyé en espionnage au Moyen-Orient par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et dans le but de préparer de futures croisades. Officiellement, il voyageait en pèlerinage en Terre Sainte, classique, et faisait son voyage-aller en bateau. Ça aussi, c'était un grand classique. Par contre, il veut faire le voyage de retour par la Terre. Alors, ça, c'était beaucoup plus rare, parce que c'était beaucoup plus long et beaucoup plus risqué. Par contre, ça permettait de faire bien des observations dans le monde oriental. Et du coup, il va faire un récit de son voyage, donc le voyage de 1432-1433, et le récit, du coup, sert de rapport pour son commanditaire, Philippe le Bon. Et il aborde les questions culinaires. Alors, il aborde plein d'autres questions aussi, mais il aborde les questions culinaires. Et il déclare ainsi que les Turcs lui firent manger de la viande rôtie qui n'était pas à moitié cuite, il s'en fallait de beaucoup, et nous la tranchions alors qu'elle rôtissait sur la broche. Et donc là, on retrouve cette viande qui cuit progressivement, on récupère l'extérieur qui est cuit, et le reste cuit ensuite. Il semblerait ensuite que la mise à la verticale de cette broche serait apparue du coup vers 1830. Alors, on n'est pas exactement sûr de quand, ni de pourquoi, mais l'hypothèse, c'est qu'il y a eu un développement d'échoppe dans des ruelles étroites qui vendaient cette viande-là, et donc pour gagner de la place, on la mettait à la verticale. Mais voilà, on n'est pas sûr complètement, mais en tout cas, cette méthode va s'imposer durant cette période. Et durant le XIXe siècle, ça se répond également en Turquie, ces échoppes-là, et on a notamment le maréchal prussien Helmut von Molch, qui était alors depuis peu instructeur des troupes ottomanes, qui rapporte en avoir mangé en 1836 et avoir adoré. D'ailleurs, Bertrand Rand de la Broquière a l'air aussi d'avoir apprécié cette dégustation. Donc on voit déjà que depuis longtemps, le kebab rencontre son petit succès dans le mode occidental lorsqu'on le découvre. Cependant, à l'époque, ça reste quand même un plat du monde oriental, et même en Turquie, il reste cantonné à certaines zones. Et il semblerait qu'il faille attendre 1945 pour qu'il se répande à Istanbul. Et pour ce qui est du coup des Occidentaux, il est connu comme une curiosité orientale, qui peut être goûtée par des voyageurs, parce qu'il y a des gens qui vont voyager dans l'Empire Autor, mais ça reste une certaine classe sociale. La majorité de la population, déjà, n'a pas de congés payés quasiment, à part quelques parfois des petits congés qui vont être accordés au sein des entreprises, mais c'est assez limité. On a donc, ça reste quand même quelque chose de très oriental, mais on a un guide collectif du voyage en Orient, paru en 1909, qui décrit le chiche-kebab et le donneur-kebab. Donc on voit ça comme, voilà, c'est connu par les touristes, mais pas plus. Et ce n'est donc qu'à part que ça arrive en Allemagne, et ensuite ça se répand dans le reste du monde occidental, que le kebab s'impose. Mais maintenant, il nous vient une autre question. Pourquoi on appelle ça un grec ? C'est quoi le foutu rapport avec les grecs ? Vu que c'est des turcs, que ça arrive en Allemagne pour le monde occidental, c'est quoi le rapport avec les grecs ? Il faut voir qu'en France, ça a été aussi vendu par des kebabiers d'origine grecque, et que des grecs vendaient de la viande de kebab déjà avant. Les grecs avaient plus de contact avec la Turquie. C'est deux pays voisins, et la Grèce a été pendant un temps dans l'Empire Ottoman. De plus, après du coup, la première guerre mondiale, avec le traité de Lausanne, on a l'Empire Ottoman qui est démantelé, et dans le cadre de ce traité, il y a également des déplacements de population. Des chrétiens orthodoxes d'origine grecque, vivant en Turquie, doivent partir en Grèce. Et donc, ils amènent, mais aussi des aspects culturels, et eux connaissaient le kebab. Certains vont également aller directement s'installer en France, et pas en Grèce, et ils vont aussi arriver du coup, avec cette viande de kebab. Alors, au début, qui ne se vend pas en sandwich, mais du coup, voilà, cette viande-là est déjà connue comme vendue par les grecs. Et ils vont pouvoir ensuite aussi reprendre du coup, la version sandwich qui arrive en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on appelle ça aussi un grec, même si l'origine, c'est turc. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et donc, au revoir tout le monde, et bon appétit !